Nous voici à bord de la SIAT Ibiza SC, finition FR, dotée d'un moteur 1.2 TSI 90 chevaux. Cette quatrième génération de l'Ibiza repose sur la même plateforme que la Volkswagen Polo et se pose en concurrente des Peugeot 208 et Renault Client. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son système connecté Full Link qui regroupe CarPlay, Android Auto et Mirror Link. Une fois à bord, il suffit de brancher votre smartphone. Débutons avec le plus simple, le système iOS d'Apple. Il suffit juste de brancher son iPhone pour qu'il soit automatiquement reconnu. Sur l'écran tactile de 6,5 pouces apparaissent alors les applications autorisées par Apple, téléphone, message, plan, musique, podcast et une radio. Pas de e-coyote ni de Waze, pour déclencher Siri en revanche, il suffit d'appuyer sur la touche blanche sur le côté gauche. Dès qu'un appel ou un message arrive, vous êtes alerté par un mode vocal. Et pour répondre ou envoyer un SMS, la reconnaissance vocale est aussi excellente. Les commandes au volant permettent aussi de rechercher un correspondant ou de trouver un titre dans son répertoire. Même si la liste des applications autorisées n'est pas exhaustive, CarPlay fonctionne très correctement. Passons maintenant à Android Auto. Autant vous prévenir tout de suite, la première fois, c'est fastidieux et long. Un écran dédié, plutôt tristouné, apparaît avec quelques applications de base, navigation, musique, speak comme assistant vocal. Google Store propose d'autres applications pour son système comme Coyote. L'assistant vocal speak ne nous a pas séduit. La reconnaissance vocale de Siat, c'est mieux et plus agréable. Enfin, Mirror Link qui est la réplique exacte de votre écran de smartphone Android. Là aussi, il faudra que le téléphone soit compatible. Il faut à partir du menu Full Link, choisir entre le mode Android Auto ou Mirror Link, puis repérer le téléphone. Mirror Link offre cette fois le déport de son écran de smartphone sur l'écran de la Siat. Et là, c'est le jackpot. Si on veut avoir toutes les applications à disposition, comme Waze, mais également Facebook ou Twitter. Assez étrange d'un point de vue sécurité, nous avons même eu l'occasion de visionner YouTube. Au final, Full Link est une bonne idée. On reste néanmoins sur sa faim quant au nombre d'applis proposés, notamment chez Apple. Et l'installation d'Android Auto pourra en revanche en rebuter plus d'un.